La pub pour le tabac, qui devrait totalement disparaître, c'est l'appel lancé hier par des organisations de prévention de la santé et de protection de la jeunesse. Le projet de loi sur le tabac, prochainement examiné par le Parlement. Ménage rétro, les cigarettiers, d'après ces mêmes organisations, c'est un appel qui survient alors que les adolescents fument moins de tabac et boivent moins d'alcool qu'il y a 4 ans. C'est ce que révélait une enquête dont on a parlé sur cette antenne, enquête publiée lundi. Alors, quelle stratégie adopter dans la prévention des addictions ? Est-ce bien nécessaire d'édicter de nouveaux interdits ? On en parle avec vous, Jean-Félix Savary. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général du GREA. C'est le groupement roman d'études des addictions. Un mot peut-être sur ce qu'on a dit en introduction, cet appel lancé hier et qui demande l'interdiction générale de la publicité pour le tabac. Est-ce que vous, du côté du GREA, vous y êtes favorable ? Alors, écoutez, aujourd'hui, on a une révision de la loi sur les produits du tabac qui prévoit d'instaurer beaucoup de restrictions à la publicité, qui laissent quelques petites fenêtres ouvertes. Et puis, effectivement, il y a des organisations spécialisées dans le tabagisme qui ont fait une étude des pratiques marketing aujourd'hui. Et puis, ce qu'elles constatent, c'est que les industries du tabac et les publicitaires sont vraiment très créatifs. Ils sont très bien, en fait. Ils font très bien leur travail. Et donc, ils arrivent tout à fait à contourner les interdictions qu'il y a aujourd'hui et à s'adresser principalement aux jeunes. Donc, en fait, ces organisations, elles disent, bon, si on veut effectivement protéger la jeunesse et effectivement protéger la santé, il faudrait aller vers une interdiction totale. Je crois qu'il faut écouter leur voix parce que ce qu'elles disent est basé sur des faits. Il y a des études là-derrière. Donc, voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est d'accord d'introduire une interdiction de ce type-là au niveau de la société ? Est-ce que ça fait sens, selon vous ? Alors, ça fait certainement sens selon les études qu'on a à disposition en matière de santé publique. C'est-à-dire qu'on estime à peu près à 7% l'impact de la publicité. Donc, on aura une réduction des consommations, probablement. On le voit d'ailleurs. S'il y a moins de pubs, il y a une réduction de 7% ? Voilà. C'est en gros la moyenne qu'on a trouvée. Il faut dire que c'est vraiment une question très, très compliquée. C'est très, très difficile à analyser. Donc, il y a des spécialistes qui le font. Ils arrivent à peu près à ces chiffres. Donc, c'est vrai que le tabac, c'est ce qu'on dit la première cause de mort évitable. C'est vrai que c'est plutôt à l'âge, à l'adolescence ou à l'âge jeune adulte qu'on commence à fumer. C'est aussi là que se concentrent les moyens du marketing aujourd'hui. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a cette démarche aujourd'hui de protection de la santé. Ça pose tout le débat des mesures structurelles, en fait. Ce qu'on appelle mesures structurelles, c'est-à-dire quand on a aujourd'hui des politiques de santé publique, qu'on veut essayer de résoudre un certain nombre de problèmes de santé publique, on peut mettre en place quelques règles supplémentaires pour certaines conduites ou certains comportements. sur le tabac, on l'a fait avec la fumée passive. On voit que ça a eu un certain effet. Je pense que c'était une restriction plus importante sur la liberté individuelle que la publicité. Là, je pense que les organismes de prévention, ils font preuve de sagesse parce qu'ils demandent de réduire la publicité, ce qui ne fait pas beaucoup de dégâts en matière de liberté individuelle. Ils ne demandent pas d'autres mesures. Dans d'autres pays, on a... Quelques festivals de musique ? Alors ça, c'est la vraie question. Et merci de la poser parce qu'on fait un lien direct, c'est la même chose avec les jeux d'argent aussi. La loterie romande, il faut jouer aux jeux parce que... Pour alimenter l'offre culturelle, etc. Voilà. Donc nous, on a envie de poser la question, est-ce que l'offre culturelle en Suisse doit être payée par les personnes addictes ? Il faut se rappeler que les personnes qui ont une dépendance, c'est plutôt des gens qui sont en mauvaise santé, plutôt des gens qui ont un niveau socio-économique bas, plutôt des gens en difficulté, en souffrance. Est-ce que c'est à eux de payer nos loisirs ? Donc, oui, c'est une question philosophique très intéressante, sociologique aussi. Est-ce qu'il faut ponctionner les gens qui sont en mauvaise santé, dû à leurs addictions pour financer des festivals ou des spectacles ? C'est une question très intéressante. Voilà. Et là, à laquelle vous répondez non, j'imagine. Écoutez, c'est nuancé. Disons, quand on est un peu sur une logique d'impôt sur les pauvres, si vous voulez, bien sûr que je crois qu'ethiquement, on ne peut pas être d'accord. Maintenant, le système de redistribution des fonds de loterie, par exemple, je pense que c'est un bon système de redistribuer ses gains. Le problème, c'est que quand on parle de dépendance et de taxes, le premier concerné, c'est l'État. Et l'État peut devenir dépendant à ses taxes. Et aujourd'hui, je crois que l'État est très content que l'industrie du tabac finance lourdement les festivals, parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Mais moi, je retourne à la question au pouvoir public. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un peu de moyens à mettre dans le soutien de manifestations culturelles ? Prenons aussi, par exemple, on a parlé des play-offs de hockey. À ma connaissance, je crois que toutes les équipes de hockey de Ligue Nationale A ont des bières sur leur maillot. Donc voilà, je crois que c'est un sport populaire. On aime bien regarder ça. Est-ce que c'est vraiment aux personnes dépendantes de payer ce prix-là ? Donc l'État devrait compenser ce que mettent les cigarettiers, les fabricants de bières et autres, c'est ça ? Disons, effectivement, c'est-à-dire que là, on a affaire à un principe d'opportunité. C'est difficile à faire vivre un festival. Il y a des gens qui sont prêts à mettre des moyens, parce qu'on leur interdit d'ailleurs de faire de la publicité ailleurs. Donc, ils profitent de cette opportunité. Oui, Jean-Félix Averry, sur la position des cigarettiers, le projet de nouvelle loi sur le tabac sera examiné prochainement, on l'a dit par le Parlement. Ces associations qui veulent interdire toute pub disent qu'on chouchoute encore beaucoup trop les cigarettiers en Suisse et dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être pas d'accord. C'est vrai qu'en Suisse, on est un pays très ouvert à l'industrie du tabac. Ce n'est pas pour rien qu'on a le siège mondial de quelques boîtes ici à Lausanne. Et Neuchâtel. Il y a notamment la question de l'exportation des cigarettes, où l'Europe a pris des mesures pour réduire la nocivité des cigarettes. Et la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas le faire. Ce qui explique que l'export, un grand nombre de ces cigarettes, 80% des cigarettes sont exportées. Donc effectivement, on est dans la culture libérale de la Suisse. Il faut juste reconnaître qu'effectivement, la Suisse est un pays plutôt favorable à l'industrie du tabac. Si on prend aussi la publicité, je pense que c'est important de voir en comparaison européenne, on est vraiment le pays le plus souple en matière de publicité. Ce n'est pas pour dire que les autres pays ont raison, mais il faut être conscient de cette différence. Et la Suisse est un peu en retard par rapport à cette question de réglementation du marché du tabac. Les cigarettiers disent qu'eux soutiennent déjà assez la protection de la jeunesse. Ils soutiennent l'introduction au niveau fédéral d'un âge minimum légal de 18 ans pour l'achat de produits du tabac et certaines restrictions pour la pub, pas l'interdiction généralisée. Est-ce qu'ils vont assez loin, les cigarettiers ? Est-ce que ce sont des gestes assez crédibles de leur part, selon vous ? Mais je pense qu'il y a quand même un chemin qui a été fait depuis ces fameux Tabacco Files, pour les auditeurs qui ne connaissent pas. C'était il y a 10 ans. Voilà, plus de 20 ans. 20 ans même, oui. C'était tous ces dossiers secrets de l'industrie du tabac qui cachaient en fait les dommages sur la santé. Donc l'industrie du tabac a fait quand même beaucoup d'efforts, je pense qu'il faut le reconnaître. Maintenant, entre la prévention du tabagisme et l'industrie du tabac, je crois qu'il faut aussi accepter qu'on a des positions différentes. Personne n'a la vérité, c'est-à-dire que c'est aux politiques de trancher, il y a des intérêts. Il y a aussi les intérêts des consommateurs de tabac, je crois qu'il ne faut pas les oublier. On a presque un tiers de la population qui consomme occasionnellement ou régulièrement du tabac. Et puis c'est vrai qu'il faut peut-être aussi prendre en compte cette population-là et pas toujours stigmatiser le fumeur. Principe de réalité. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que prévoit le Parlement de l'État de Tasmanie en Australie ? C'est-à-dire un texte qui interdirait la vente de tabac à toutes les personnes nées au XXIe siècle ? C'est-à-dire une génération sans tabac. Alors vous, est-ce que vous, du côté du Gréa, vous mettriez le curseur aussi loin que ça ? Alors clairement non. Et puis là on est justement dans les dangers, on peut dire les deux dangers qu'il y a en matière de mesures structurelles. La première, c'est d'aller trop loin avec les règles, des règles inapplicables comme la prohibition. Le tabac c'est une plante, donc ça pousse dans la terre, c'est assez facile à faire pousser, c'est assez facile à récolter. Donc les êtres humains depuis toujours, apparemment depuis qu'on connaît cette plante, le consomment, donc ils vont probablement continuer. Donc une prohibition totale ne va pas marcher, elle va engendrer plus de problèmes. Va faire ce qui se passe avec les drogues et les autres drogues. Exactement, ce qu'on a vu aussi dans la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis, où pendant cette période, la consommation d'alcool a d'ailleurs augmenté. Mais là c'est la prohibition des jeunes, prohibition vis-à-vis des jeunes, nées au XXIe siècle, c'est assez ciblé. Oui tout à fait, mais ça reste, je pense qu'on va beaucoup trop loin. L'autre danger, et ça je pense que ça nous concerne en Suisse, c'est en fait cette société des interdits qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que tout est interdit, effectivement, les règles sur la circulation routière, il y a beaucoup de règles qui s'appliquent à nous. Et puis on voit que la population a un peu un sentiment de ras-le-bol. Donc quand on met trop d'interdits, on va rejeter tout ça en bloc. Et ce n'est pas le but, parce que grâce à des mesures ciblées, précises et pas trop intrusives, on arrive à influencer sur la consommation. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quand même une vraie bonne nouvelle, c'est la baisse des comportements problématiques entre les 11 et 15 ans. Ça ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que là il y a 20 ans d'efforts de politique de prévention des addictions. C'est un peu grâce à vous aussi, enfin vous je dis GREA ou ISPA, Addiction Info Suisse, etc. D'autres membres du domaine de la prévention, vous dites aussi on a fait du bon boulot, voici les résultats ? Écoutez, en tout cas, probablement pas du GREA lui-même, parce qu'on est les porte-parole plutôt des professionnels. Mais oui, alors des professionnels, oui, et je crois qu'il faut, on l'a pas assez dit, toutes les personnes qui sont actives dans les écoles, dans les foyers, les médecins scolaires, médiations scolaires et autres. Donc, il y a eu tout plein de formations qui ont été mises en place, il y a des problèmes d'intervention précoces, on a mis en place des mesures aussi sur l'espace public et autres. Et puis, les travailleurs de rue, tous ces gens-là qui sont actifs tous les jours sur le terrain, on n'arrête pas de leur dire que la prévention ne sert à rien. Mais en fait, à la fin, on a vraiment des résultats. Ce sont des tendances. Donc, ces tendances, elles se confirment année après année. Elles sont durables, ces tendances-là ? Alors, apparemment, elles sont durables. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu les derniers débats au Parlement sur l'alcool, mais on parle de supprimer des moyens de la prévention. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu les preuves que notre travail est efficace, qu'on est en train de baisser... Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est le fait le faire de cette bonne nouvelle, c'est que les financements pour la prévention vont baisser ? Écoutez, si effectivement, c'est une tendance durable et que ça ne devient plus un problème, baissons les financements de la prévention. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On a 9000 morts par année sur le tabac. Il y a toujours ces problèmes d'alcool, les drogues et autres. Donc voilà, c'est important de garder ces choses-là. Ça fait 6000 ans qu'on consomme de l'alcool en Suisse. Ça fait 500 ans le tabac qui vient d'Amérique. Donc ça ne va pas partir comme ça. Donc c'est bon chiffre. Ces adolescents de 11 à 15 ans qui buvent moins, qui fuent moins. Par contre, alors le cannabis est toujours superstar. La consommation reste constante. Là, qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est la prévention qui ne marche pas ? Comment vous l'expliquez ? Alors deux choses. Premièrement, ce n'est pas tout à fait exact. Si vous regardez les courbes de l'étude, la consommation de cannabis baisse légèrement. Et deuxièmement, c'est ce qu'on dit depuis toujours. C'est-à-dire que quand on est dans un marché de prohibition, en fait, on n'arrive pas à intervenir. Et donc, les mesures qu'on arrive à prendre sur le tabac et sur l'alcool, elles produisent des effets. Mais avec un produit illégal, c'est beaucoup plus compliqué. Les consommateurs se cachent. Les consommateurs ne parlent pas. Ça, c'est la position du GRAA. C'est la dépénalisation. Ça fait plusieurs années que vous soutenez ça. La réglementation. La réglementation. Mais on parlait aussi des dealers. Il disait qu'il faut peut-être maintenant envisager de plus pénaliser le consommateur. Il n'est pas le seul à soutenir ça. Qu'en pensez-vous ? Alors, on peut dire deux choses. La première chose, c'est qu'on le fait déjà. Je rappellerai quand même que 90% des infractions, la loi sur les stupéfiants, sont pour consommation. Donc, la police fait surtout un travail de répression sur les consommateurs, déjà aujourd'hui. Que cette consommation augmente chaque année, à peu près 1000 cas supplémentaires chaque année, 4000 l'année passée. Donc, il y a vraiment une tendance lourde ces dernières années d'augmenter la répression sur les consommateurs. Donc, c'est déjà une réalité. Il ne faut pas aller plus loin. Et cette réalité, aujourd'hui, on voit qu'elle est déjà problématique par rapport au modèle des quatre piliers. Parce que les modèles des quatre piliers, en fait, elles essayent de mettre tous les acteurs ensemble pour résoudre les problèmes. Tous les acteurs, ça veut dire aussi les usagers de drogue eux-mêmes. Réduire leurs problèmes à eux, mais réduire aussi les problèmes pour la société. Quatrième pilier introduit au début des années 90, notamment par Madame Dreyfus. Exactement. Qui a fait baisser massivement la criminalité liée à l'acquisition de drogue. Donc, on a pas mal de bénéfices. Il faut rappeler que ça a été mesuré. Ça a fait chuter de 98% les cambriolages. Les personnes qui entrent en programme de prescription d'héroïne, en fait, elles commettent beaucoup moins de délits. J'ai 98% de délits en moins contre la propriété. Donc, effectivement, c'est une démarche qui tend la main pour aider les gens. Les gens la saisissent. Et puis, on a une réduction des problèmes. Mais pour tendre la main, il ne faut pas avoir un bâton dans l'autre. Si vous avez un gourdin trop fort dans l'autre, on ne va plus prendre cette main. Et puis, on va retourner dans la situation qu'on avait aux années 80, comme les scènes ouvertes qu'on a connues à Zurich et Berne. Donc, moi, je mettrais vraiment en garde les personnes qui veulent augmenter la répression aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation absolument limite. Il ne faudrait pas plus de répression. On voit d'ailleurs dans les chiffres qu'on a, par exemple, la distribution de matériel stérile dans certaines villes qui ont augmenté massivement la répression. Eh bien, les personnes ne viennent plus chercher du matériel stérile. Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont s'injecter avec des seringues sales parce qu'elles ont peur de la police, qu'elles vont s'infecter avec le VIH. Donc, ça recommence comme il y a 20 ans. Exactement. Et évidemment, la situation aujourd'hui, elle n'est pas du tout aussi dramatique d'un point de vue sanitaire. Mais si on continue comme ça, elle risque de le devenir. Je crois que sur le deal de rue à Genève, et je crois que M. Maudet aussi dit des choses très intéressantes à ce sujet, à Genève, il y a des réflexions qui vont assez loin aujourd'hui. On commence à comprendre que la seule manière de se débarrasser du deal de rue, ça va être de prendre le contrôle de ce marché à travers des associations contrôlées de consommateurs ou d'autres modèles. Et là, je crois que c'est dans cette direction qu'il faut regarder. D'ailleurs, le monde va dans cette direction. Prendre le contrôle du marché à la place des mafias et autres associations criminelles qui vendent de la drogue. Sous-titrage ST' 501